Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire des Kounouma News ce jour, l'université de Yaoundé 1 au Cameroun désormais connectée au numérique. A l'international, les ministres africains d'éthique conviennent d'élargir le taux d'accès à Internet sur le continent. Voilà pour les titres. Musique Numérisation du secteur, université au Cameroun, l'université de Yaoundé 1 connectée. Le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, le professeur Jacques-Famé Ndougou a rendu fonctionnel mardi dernier dans une cérémonie très courue au campus d'Ngoua et Kéli, le centre de développement du numérique. Le programme présidentiel et national AIGA Education Network franchit en cette occasion une nouvelle étape. Musique Zone SEMAC, l'intelligence artificielle et les fintech présentées comme des opportunités pour dynamiser la place boursière de la bourse des valeurs mobilières de l'Afrique centrale qui sert. Le marché financier de la SEMAC, des spécialistes de la finance, propose de s'appuyer sur l'intelligence artificielle et les fintech. Cette recommandation est l'une des conclusions de la troisième édition de l'Africa Capital Market Forum qui s'est tenue les 24 et 25 avril 2024 à Douala au Cameroun. Musique MTN Cameroun et Fédipresse ont célébré la journée mondiale de la liberté de la presse avec un partenariat historique. MTN Cameroun est fier d'annoncer la signature d'un protocole d'accord avec la Fédération des éditeurs de la presse écrite pour permettre à la presse écrite camerounaise de se développer dans le numérique. Un protocole d'accord signé au Hilton Ayaoundi en présence des hautes personnalités à l'instar du C.T. Général du ministère de la Communication, le directeur régional de l'UNESCO pour l'Afrique centrale et le président du Conseil national de la communication. A l'international, les ministres africains d'éthique souhaitent attroître le taux d'accès à Internet sur le continent de 20% au cours des cinq prochaines années. Cette décision a été prise en marge du sommet Connected Africa 2024 qui s'est tenu du 21 au 25 avril à Nairobi au cours duquel ils ont publié une déclaration sur la promotion d'une Afrique connectée et responsabilisée. Cette déclaration fixe plusieurs autres objectifs ambitieux en faveur de la transformation numérique sur le continent. Place à l'application écrangée du jour, Yoast, une fierté ougandaise avec plus de 1000 ménages déjà connectés. Yoast est une start-up technologique développée en Ouganda par Martin Tumousim avec l'appui du programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD. Elle permet aux ménages de réserver des collectes de déchets, aux collecteurs de déchets, d'organiser les collectes et aux municipalités, de systématiser les infrastructures de déchets grâce à diverses solutions basées sur des applications. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames et Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Économa disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada